Vous allez tourner dans le prochain Lelouch avec Jean Dujardin, ça c'est quand même, alors là pour le coup, un casting formidable, Jean Dujardin et vous, ça c'est pareil, c'est quelque chose, vous êtes battue pour avoir ce rôle, comment ça s'est passé ? Non, pas du tout, en fait, c'est une envie qu'on avait avec Jean, on a beaucoup parlé de Claude Lelouch et on s'est dit tous les deux qu'on avait très envie de tourner un film avec Lelouch, mais de faire un grand film d'amour, dans la tradition d'un homme et une femme, d'un homme qui me plaît, et que c'était le grand metteur en scène de l'amour, et que si un jour on tournait avec lui, on adorait que ce soit comme ça, et on a appelé Claude Lelouch et on lui a dit que tu as Jean Dujardin et Elsa quand tu veux, où tu veux, il a écrit le scénario, voilà. Vous êtes célibataire en ce moment, Elsa Zipperstein ? Ah mais non, on suit un peu vos amours. Et vous ? Moi non, vous le savez bien, et autrement, je vous ferai tout de suite des avances et des propositions. Oh Laurent ! Ah bah si, si, si. On suit parfois, ça vous gêne qu'on suive vos amours, je peux amicalement vous poser la question, ça vous gêne qu'on suive ainsi vos amours dans la presse, parce que c'est vrai que c'est assez fréquent au fond. C'est embêtant ça pour une carrière ou pas ? Rien n'est embêtant, je disais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, on est dans une époque extrêmement compliquée et perverse et vulgaire. Donc après on... C'est toujours des photovolés, vous n'avez jamais... Toujours. Vous n'avez jamais posé avec vos différents amoureux ? Jamais, jamais. Moi je suis quelqu'un de discret, je reste là où je suis, j'ai pas besoin de lumière, d'autre lumière que ma lumière d'actrice. Donc vous êtes libre aujourd'hui ? Et quand vous êtes retrouvé donc dans la presse récemment avec un homme politique, et donc vous nous expliquez ce soir que vous le souhaitiez pas du tout, comment vous l'avez vécu ? Ça a été pour vous quelque chose d'assez dramatique ? Ou vous vous avez dit, ben non, ce sont les aléas du métier, je suis connu, il est connu, c'est normal qu'on se retrouve dans la presse ? Que répondre ? C'est pas agréable, c'est quelque chose de précieux, de rare, qui doit rester secret et discret, donc je le resterai. Vous êtes une actrice made in France, et vous avez dit l'Orstein ? Tout à fait. Le redressement n'a pas été très productif. Il va pas être content. Ça n'est pas un compliment. Une dernière question de la salamée. Une petite question, puisque vous le cachez pas, vous avez partagé votre vie à un moment avec Arnaud Montebourg, quand il dit aujourd'hui j'arrête, je vais dans le privé, et je me concentre sur la présidentielle la prochaine en 2022, il faut le croire ? Je me permettrais pas de parler pour lui. C'est pas Valérie Traveilleur que vous avez en face de vous, c'est une femme discrète. Tout à fait. Voilà. Est-ce que... Je tiens à protéger ce... Vous n'allez pas écrire merci pour ce moment, vous, par exemple. Chacun sa thérapie, ce n'est pas la mienne. Est-ce que finalement, pardon, mais quand on voit Montebourg, est-ce que la vie privée des politiques, n'est-elle pas parfois plus dissolue que celle des acteurs ? Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que les acteurs, d'abord, ont une vie dissolue ? Non, je pense que c'est l'époque qui fait ça. Aujourd'hui, quoi, là, vraiment, je parle pas de vous. On est dans une époque où tout devient... On s'intéresse à toutes ces choses-là, et je le regrette, voilà. Rien de rien à dire de plus. Vous restez amis, souvent, avec ceux qui ont été vos amoureux. Vous aimez ça ? Vous pensez que, justement, une vie, c'est plusieurs vies, et qu'il faut garder des relations amicales ? Je pense à Nicolas, on peut en parler, parce que Nicolas Bodos, vous êtes aujourd'hui toujours amis. C'est toujours le cas, vous essayez toujours de rester amis avec vous. Vous savez, on fait comme on peut, et chacun fait comme il peut. Vous dites souvent dans les interviews, au fond, je n'en ai pas profité quand j'étais étudiante ou quand j'étais à l'école. Je suis pas sorti, je me suis pas amusé. C'est aujourd'hui que vous avez envie de vous amuser ? Mais je pense que la vie est une fête. Moi, j'arrête pas de m'amuser depuis que je fais ce métier, en fait. Donc je veux que la vie soit du champagne. Donc j'ai la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Et je suis heureuse dans ce que je fais. Donc voilà.